Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Cette semaine, je vous propose de cuisiner les foies de volaille. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, même si vous ne les aimez pas, parce que je vais essayer de vous convaincre de les cuisiner. Les foies de volaille, c'est excellent pour la santé. C'est vraiment plein de vitamines, vitamines A, vitamines K. On devrait en manger une fois par semaine. En plus, c'est très bon marché, même si vous achetez des foies de volaille, je vous le conseille de qualité, en bio, c'est maximum 13 euros le kilo. Cette recette, en plus, elle est super facile. Pour les ingrédients, vous allez prendre à peu près 100 g de foies de volaille par personne. On va agrémenter avec plein de légumes qui vont donner beaucoup de goût. On va mettre de l'ail, des échalotes, du céleri, des carottes. Pour la sauce tomate, vous allez prendre de la chair de tomate, un peu de concentré de tomate pour donner une jolie couleur, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, un peu de l'orille ici, vous avez. On va se régaler avec les foies de volaille cette semaine. Alors, c'est parti. Pour préparer ce plat, j'ai déjà émincé tous les légumes. Et les carottes, par contre, comme je les ai coupées en tronçons assez gros et qui en a beaucoup, je vais d'abord les pré-cuire à la vapeur, une vingtaine de minutes, pendant que les autres légumes cuisent dans la sauteuse. Alors, dans cette sauteuse en fonte, là, je commence toujours de la même façon. On met l'huile d'olive, les quatre cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de sel, une dizaine de gousses d'ail avec la peau. Comme ça, en chemise, elles vont pouvoir bien confire. Là, ce sont les échalotes. Donc, j'ai mis deux grosses échalotes émincées finement. Donc, n'hésitez pas à en mettre deux ou trois, selon la taille. Et on termine avec le céleri. Donc là aussi, quatre belles branches de céleri émincées finement. Donc, pour la saison de mort, j'ai mis du sel. Là, je vais mettre du piment paillettes orientale, mais vous pouvez mettre du piment d'espelette ou du poivre. Et un petit peu de concentré de tomate, j'aime bien toujours, pour donner une jolie couleur. Vous finissez avec de la chair de tomate, du concassé de tomate. Si c'est fait maison, vous avez de la chance, ça sera moins acide. Sinon, vous pouvez rajouter un petit peu de sucre. Là, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez tout à fait le faire. Voilà, donc on va mélanger le tout de trois minutes à feu vif. Rajouter un petit peu d'eau, couvrir. En fait, le but, c'est de faire confire tous ces légumes à couvert. Que l'ail soit fondant et le céleri aussi, les échalotes. Donc, vous faites cuire une vingtaine de minutes. Et au bout de 20 minutes, on va récupérer les carottes qui ont déjà un petit peu... Voilà, qui se sont un peu attendries à la vapeur. Je vais y arriver. On mélange le tout. Et là, le principe, c'est de finir la cuisson des légumes. Alors, je pense qu'il faut quand même, quel que soit le contenant que vous ayez, parce qu'avec la fonte, ça va plus vite, mais il vous faut au moins une heure. Voilà, comme ça, au bout d'une heure, vous allez pouvoir préparer les foies. Donc, les foies, vous coupez les deux lobes, vous les séparez, et vous enlevez toujours au milieu. Il y a un petit peu comme des veines, un peu de gras, avec des ciseaux pointus. Ça se fait facilement. Et vous voyez que si vous avez des foies de qualité en bio, ils sont lisses. Ils sont magnifiques. Donc, ce que je fais le plus souvent, en foie de volaille, si je veux, par exemple, en faire une salade, je fais une poêlée. Mais avant de les poêler, je les marine avec deux cuillères à soupe d'huile d'olive, de la fleur de sel, de l'ail pressé. Je mets aussi un peu de persil lâché finement et beaucoup de poivre. Là, ça vous fait vraiment une base pour faire une poêlée, que vous pouvez ensuite agrémenter pour agrémenter une salade. Là, je vais donc les faire saisir à la poêle. Donc, on est d'accord, à ce stade-là, les légumes sont cuits. Parce que vraiment, pour cuire les foies, il faut quelques minutes. Donc, vous préchauffez votre poêle. J'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive. Et là, on va les faire saisir. Prenez une poêle assez large pour qu'ils aient la place de colorer. Il ne faut pas qu'ils soient trop superposés. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire là, c'est juste les colorer d'une face. Après, vous mélangez. Donc, ça a duré peut-être deux minutes. J'ai vite arrêté le feu pour tout de suite verser les foies dans la sauce. Comme ça, les foies vont finir un petit peu de cuire dans la sauce, mais sans sécher. Alors là, pour récupérer les sucs de la poêle, je déglace avec du vin rouge parce qu'il me restait du vin rouge. Prenez du vin blanc ou même de l'eau. Ça ira très bien. Comme ça, ça rendra le plat un petit peu plus juteux. Mélangez intimement. Il faut bien que nos foies soient enfouies dans la sauce. Comme ça, ils ne vont pas sécher. Vous laissez mijoter 10, allez, 15 minutes ou 20 minutes. Vous pouvez même préparer ce plat à l'avance. Vous réchauffez tout doucement juste avant de passer à table. Ça ressemble un petit peu à un bœuf-carotte, mais là, c'est avec des foies. Un petit peu de persil quand vous servez à l'assiette. Et vous allez voir, normalement, ça va vous plaire. Alors, bon appétit.